Devant les grilles du palais de justice de Paris ce mardi, 150 manifestants. Des fonctionnaires de police venus faire entendre leur colère contre une justice qu'ils jugent trop indulgente. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'avoir une telle justice. La justice, il faut appeler un chat un chat, elle ne fait pas son travail. Donc elle doit le faire, elle doit arrêter d'être clémente et elle doit sévèrement sanctionner. Le laxisme, une bonne fois pour toutes, ça doit se terminer. Des policiers qui estiment ne pas être assez soutenus par la justice. Écoeurés par les peines prononcées trois jours plus tôt dans le procès en appel de Viry-Châtillon par la cour d'assises des mineurs de Paris. Ce 17 avril, après six semaines d'audience à huis clos, c'est dans une ambiance électrique que le verdict tombe. Huit des treize prévenus sont acquittés. Les cinq autres sont condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion criminelle. C'est moins qu'en première instance, tous étaient accusés d'avoir incendié volontairement des véhicules de police en 2016, avec leurs occupants toujours à bord. Évidemment, cette décision, elle est insupportable pour les policiers que nous représentons, qui étaient dans ces voitures, qui ont été brûlées et qui sont marquées à vie. Six ans, huit ans, on leur crache au visage. On les a brûlées une première fois et maintenant, on leur crache au visage. Pour la Défense, c'est en revanche une délivrance. C'est évidemment un immense soulagement pour la Défense, un démenti cinglant de cette enquête, qui est pour, à mon sens, une des plus grosses erreurs judiciaires de ces dix dernières années, à minima. Une enquête difficile, aux apports de la cité sensible de la Grande-Borne. Le 8 octobre 2016, à Viry-Châtillon, en Essonne, deux équipages de police sont la cible de 16 jeunes encagoulés. Armés de cocktails Molotov, ils attaquent les forces de l'ordre prises au piège à l'intérieur de leur véhicule. Les quatre policiers sont blessés, deux sont grièvement brûlés. Dès le départ, l'affaire suscite un vivez-moi. Et le dossier, complexe, cache encore des zones d'ombre. Le manque de preuves complique l'enquête. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans l'arrêt de la cour d'assises. Le directeur d'enquête a indiqué lors de sa déposition qu'il avait des doutes et des incertitudes sur l'implication des accusés dans les faits. Les avocats de la Défense ont même porté plainte pour faux en écriture publique. Ils accusent les policiers d'avoir falsifié les procès verbaux lors des gardes à vue. On est en train aujourd'hui peu à peu de comprendre ce qui a pu se passer. Je pense qu'il y a eu à l'époque sur les fonctionnaires de police une pression colossale, considérable, politique, médiatique, de devoir trouver des coupables à tout prix. Nous avons sollicité de visionner l'ensemble des gardes à vue de nos clients. Et là, effectivement, nous avons découvert encore un certain nombre d'éléments. Pour des faits de nature criminelle, les auditions de gardes à vue sont filmées. C'est la loi. Mediapart a eu accès à l'enregistrement des interrogatoires de deux prévenus. Pendant dix heures, les enquêteurs vont harceler un jeune homme qui ne cesse de clamer son innocence. Tu es un con. Tu es un pauvre gars. T'assumes même pas en tant que bonhomme, quoi. Jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer. Un autre gardé à vue, un officier de la police judiciaire propose un marché. Tu n'iras pas en prison si tu réponds correctement à mes questions. Correctement ? Nous, on prouve. Et après, c'est à toi de prouver ta bonne foi. Et c'est en disant, oui, en effet, il y a un tel, un tel, voilà. À chaque fois, aucune trace de ces échanges ne figure dans les procès-verbaux transmis au magistrat. Certaines explications des accusés, certaines mises hors de cause catégoriques, ont elles aussi disparu des comptes rendus. Le visionnage permet également de découvrir les doutes des enquêteurs qui s'expriment en pensant la caméra éteinte. Je reste convaincu que lui, il n'a pas participé. Un sentiment partagé par son collègue, mais la recherche d'un coupable à tout prix semble alors l'emporter sur la déontologie. Faut le rattacher au truc. Méthode douteuse, propos tronqués, la qualité de l'enquête interroge. Les avocats des deux camps ne comprennent pas pourquoi elle a été confiée à la sûreté départementale de l'Essonne, département où l'attaque a eu lieu. Un des conseils de la défense a décidé de saisir l'IGPN, la police des polices.